Et ce matin, nous sommes avec la présidente du syndicat des infirmiers à domicile. Bonjour, leurs favoraux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez mené une grève et ne preniez plus de nouveaux patients le mois dernier, mouvement qui a été levé vendredi. Pourquoi avoir stoppé votre mouvement ? Il y a eu des avancées ? Alors, pour une très, très bonne raison, c'est que beaucoup d'infirmiers syndiqués, non syndiqués, ont participé à ce mouvement et ont adhéré, ont maintenu une grande cohésion lors de ces trois semaines de grève. C'est quand même très long. Mais c'est justement parce que c'est long que c'est compliqué à soutenir financièrement pour les cabinets qui étaient déjà en difficulté de trésorerie sur les exercices précédents. Donc, il y a des infirmiers qui souhaitaient poursuivre et maintenir la pression effectivement sur les institutions pour obtenir des résultats probants. Mais également par solidarité vis-à-vis de nos collègues qui étaient en difficulté, on a décidé de façon collégiale de reprendre effectivement notre activité de façon normale. Où en êtes-vous aujourd'hui de vos revendications ? Écoutez, nous avons été reçus hier avec le vice-président du syndicat à la commission de santé du Congrès qui nous a entendu effectivement sur l'ensemble de nos demandes, sur plusieurs propositions que nous faisons depuis assez longtemps maintenant. Nous avons eu beaucoup de questions. La commission a semblé extrêmement intéressée et attentive à nos demandes. Voilà, ça c'est pour hier. Et puis, nous avons eu très récemment une invitation par la DAS pour une réunion de concertation concernant l'Océan et nos demandes. Nous devons avoir un rendez-vous très bientôt, très prochainement. Vous pensez pouvoir obtenir des revalorisations que vous demandez ? Écoutez, je pense, je l'espère. Nous l'espérons tous. Une chose est sûre, c'est qu'après avoir consulté l'ensemble de nos collègues, le syndicat s'est aperçu que les infirmiers sont déterminés à ne pas repartir les mains vides cette fois-ci. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes aussi déterminé ? C'est l'inflation qui vous cause problème dans votre travail au quotidien ? Oui, vous avez bien entendu nos demandes. En fait, on ne demande pas une augmentation de nos actes. On demande juste un rattrapage de 14 années de non à toutes nos demandes, par les voies légales et commissions diverses et variées auprès des organismes payeurs et des organismes de tutelle qui décident de cela. 14 ans sans rattrapage. Effectivement, on est très en retard sur les tarifs des actes et sur les tarifs des déplacements. Avec une augmentation des coûts, notamment pour les déplacements, qui sont assez importants depuis un an maintenant. Oui, on subit plein fouet effectivement l'augmentation du carburant, mais également l'entretien des véhicules, l'achat des véhicules, surtout pour les gens qui font énormément de kilomètres, qui se déplacent en tribu dans Brousse et puis sur les îles. Aujourd'hui, il y a des infirmières, des infirmiers qui ne s'en sortent plus financièrement ? C'est très dur. C'est très dur. Il y a des crédits à assurer, il y a les charges des cabinets, il y a les remplaçantes à payer. Oui, c'est difficile et il y en a beaucoup qui se posent effectivement des questions. Sur leur avenir professionnel et sur une éventuelle reconversion, c'est compliqué. C'est aussi la question de l'attractivité du territoire. On parle beaucoup de l'offre de soins. On sait que c'est difficile de recruter des médecins, des infirmiers. Ça joue aussi selon vous aujourd'hui ? Naturellement. Naturellement, si la profession n'est pas attractive, tant sur le plan financier, mais également sur la partie administrative, sur la nomenclature qui régit nos actes, et puis sur des possibilités d'installation. Enfin, tout ça nous pèse énormément. Effectivement, ça ne fait pas rêver les futurs installants, c'est certain. En marge de l'examen du budget de la Nouvelle-Calédonie au Congrès, il y a eu une action coup de poing d'infirmiers et d'infirmières qui n'étaient pas sous bannière syndicale, mais on a senti effectivement leur détresse, avec du faux sang notamment étalé sur le parvis du Congrès. Il fallait marquer les esprits. Vous sentez cette colère, vous, parmi vos adhérents ? Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, cette information, moi je l'ai vécue en direct grâce aux médias, parce que je n'étais pas au courant. C'était un rassemblement spontané ? Absolument, absolument. Et je crois qu'il y a d'autres événements comme celui-là qui vont se produire, parce que je sens les infirmiers effectivement extrêmement tendus, vraiment tendus et à cran en fait. Et puis, les délais qu'on nous a imposés ont été quand même tellement longs que maintenant, je crois qu'on est arrivé vraiment à la deadline finalement. Moi, je voudrais quand même vous dire qu'on prétend que les infirmiers libéraux coûtent de l'argent au RUAM. Moi, je voudrais quand même vous démontrer que nous faisons réaliser d'énormes économies au système de santé caléonien. De quelle façon ? Je vais vous prendre un exemple très très simple, que j'ai vécu moi avec un patient. Un monsieur qui avait une prothèse de genou qui s'était infectée, qui a été hospitalisé et qui devait recevoir un traitement par antibiotique en intraveineuse, par perfusion, trois fois par jour, sur une demi-heure. Ce traitement devait durer un mois. Le patient me connaissait, m'a demandé si je pouvais le prendre en charge à domicile, c'était réalisable, pas de problème. Le patient a demandé à son médecin à l'hôpital si c'était possible. Le médecin fait la demande au niveau du contrôle médical. La demande a été refusée. Maintenant, on va parler tarif, on va parler coûte de cette opération. Combien coûterait la prise en charge par une infirmière pour ce patient à domicile pendant un mois, trois fois par jour, tous les jours ? L'infirmière coûterait 16 500 francs par jour. Le matériel de perfusion, 5 000 francs, ce qui nous fait 21 500 francs par jour pour la prise en charge de ce patient. Il n'avait besoin d'aucun autre soin, il était parfaitement autonome et vivait en famille. Ce patient restait un mois, 30 jours en chirurgie, 160 000 francs la journée. Bilan des courses, un mois de prise en charge à l'hôpital, 4 800 000 francs pour ce patient. Prise en charge par l'infirmière, 800 000 francs si ça avait été accepté. Vous voyez donc des exemples comme ça, on peut vous en donner 10 par jour. Malheureusement, donc oui, il y a des possibilités d'économie sur la santé. Il faut juste se poser les bonnes questions et aller chercher l'argent là où il est en fait. Donc plus globalement, au-delà de la revalorisation, vous demandez à être au centre du dispositif ? Absolument, nous sommes le pivot, nous avons des compétences professionnelles et techniques. Nous sommes le pivot de la santé à la maison. On y va tous les jours, on va partout, en tribu, en brousse, on se déplace. 99% de notre activité, c'est au domicile des gens. On connaît parfaitement les familles, on sait s'ils ont besoin d'amélioration du domicile, est-ce qu'ils ont besoin de mise en place de professionnels de santé, de portage des repas. Tout ça, c'est notre compétence, c'est notre expertise professionnelle. Et malheureusement, elle n'est pas exploitée à 100%. Est-ce que vous faites des propositions au gouvernement ? On sait que le gouvernement a parlé très clairement d'un budget d'austérité pour l'année 2023. Est-ce que vous faites des propositions, justement des pistes d'économie, comme vous venez de nous le démontrer là ? Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu la possibilité de nous exprimer à ce sujet, mais nous avons énormément d'idées, de propositions sur l'organisation de la santé au niveau infirmier. Attention, on ne se prétend pas économiste de la santé. Loin de là, on garde nos compétences techniques. Mais effectivement, on a beaucoup d'idées qui seraient applicables au territoire et qui seraient parfaitement efficaces et en termes d'économie de santé, en termes de réalisation professionnelle et puis pour le bénéfice des Calédoniens en termes de santé. On sait que vous avez souvent regretté que le gouvernement soit sourd à vos différentes demandes. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait potentiellement une réunion avec la DAS, même si la date n'est pas calée, c'est une bonne nouvelle. Vous pensez que ça va déboucher ? J'aime à y croire. Monsieur Slamet nous avait promis de nous entendre et avait été sensible à nos demandes et à nos justifications. Maintenant, moi, je ne crois que ce que je vois. Ça fait tellement longtemps qu'on nous fait attendre et qu'on nous promet des choses qui n'arrivent pas que je ne croirais que ce qui sera en bas de la feuille. Donc pour l'instant, le mouvement est suspendu pour ce qui est de la non prise en charge des nouveaux patients depuis samedi. C'est bien ça ? C'est exact. Effectivement, nous reprenons toutes les nouvelles prises en charge et nouveaux soins sans aucune difficulté de façon de redonner une bouffée d'oxygène et aux patients qui étaient quand même très en difficulté, aux établissements également qui ont quand même absorbé une grosse surcharge de travail, en plus en pleine épidémie de grippe, on en est bien conscient. Maintenant, il n'est pas exclu que tout cela reprenne si jamais nous n'obtenons pas satisfaction. Ce sont des mouvements effectivement qui ont un impact sur la santé. Ça va être difficile quand on est infirmier, qu'on vient aider les gens au quotidien à domicile de se dire je ne vais pas prendre de nouveaux patients et cette personne-là va potentiellement être en difficulté ? Exactement. Exactement. Et ça a aussi pesé dans la balance dans le choix de l'arrêt de cette opération. Même si elle n'a causé, entre guillemets, aucun dégât, puisque c'était bien en termes de sécurité, les patients étaient déjà en structure ou déjà suivis. Donc, ils n'étaient pas lâchés dans la nature, ils se retournaient vers les prescripteurs en fait. Donc, oui, ça pesait dans la balance pour la reprise des soins et c'est difficile pour nous. Effectivement, on a un sens. Notre cœur de métier, c'est l'humain. Vous savez, est-ce que vous savez quel est le plus grand hôpital de Nouvelle-Calédonie ? C'est le domicile. C'est le plus grand hôpital de Nouvelle-Calédonie. C'est la maison. C'est là où on trouve le plus de mal à des patients et c'est nous qui allons. Merci beaucoup, Laurent Favreau, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat des infirmiers à domicile. Merci. Merci à vous.